Bonjour, j'ai écrit un livre sur les mineurs de champan, que j'ai intitulé les mineurs de désert, donc Agnatsa. Dans le livre, j'ai relaté, j'ai décrit le travail minier depuis 1913 jusqu'à l'année 1962. Ce qui est important dans l'ouvrage, c'est que j'ai insisté sur la lutte ouvrière qui a commencé à partir de 1946 grâce aux militants français qui ont pu mettre en place un comité syndicat au sein de la mine d'Opnatsa. Par la suite, il y a eu les nationalistes algériens, bien sûr des Algériens, Arabes, Kabin, Chahoui, qui ont essayé de concurrencer les mineurs syndicalistes communistes français pour avoir le bureau syndical pour essayer de paricher les idées nationalistes de l'époque du PPA et MTLT. Donc, ils ont fait une concurrence heureusement loyale avec le temps. Au fil des années, ils ont réussi à avoir, à déloger les mineurs communistes. Tout ça, en décrivant, bien sûr, les luttes entre les militants et ce qui est essentiel dans le livre, j'ai essayé d'informer le lectorat sur la pénibilité du travail minier au fond des galeries. Donc, c'est un livre. Je bénis aux gens qui ont souffert, surtout durant ma révolution algérienne. Je vous remercie. Merci.